5 minutes, par le premier exercice, vous m'écoutez, soit une solution contenant, c'est-à-dire les solutions et les mélanges, soit une solution contenant M constituant, et M, c'est-à-dire grand M, c'est la grandeur molaire du mélange, d'accord? C'est-à-dire grand M, c'est la grandeur molaire du mélange, d'accord? Maintenant, on demande la première question, établir l'équation du Gibbs-Duhay suivante, établir l'équation du Gibbs-Duhay suivante, cette relation, c'est-à-dire on demande la démonstration de cette relation, la démonstration, c'est-à-dire comment on a arrivé à cette relation, c'est-à-dire Gibbs-Duhay, comment il a arrivé à cette relation, d'accord? Heide, l'équation de Gibbs-Duhay, c'est-à-dire Gibbs-Duhay, c'est-à-dire Gibbs-Duhay, c'est la somme de I égale à 1 à M, XI, DMI bar, égale DM sur DT, AP et M constant DT, plus DM sur DPM, DT. Donc, Heide, avec Heide, grand M, c'est une grandeur molaire du mélange. Heide, le M, quel que soit peut-être le volume, le volume de mélange, l'entalpie de mélange, d'accord? Peut-être qu'on volume, peut-être qu'on peut-être c'est un volume, entalpie, d'accord? Donc, M bar I, M, c'est une grandeur molaire du mélange. Par contre, M bar, Heide, le bar, qu'est-ce que ça veut dire le bar? Je te ronc. C'est une grandeur molaire partielle du mélange I, du constituant, je m'excuse, du constituant I dans le mélange, d'accord? Il y a une grandeur molaire, quel que soit, soit c'est un volume, c'est un entalpie, d'être qu'on est d'accord? Et le N, c'est le nombre de molles totales. À refaire, je t'ai arrêté de te faire mon molaire. L'équation, on demande la démonstration de cette équation. Cette équation, je ne veux rien, c'est la somme de X. Ah non. Et X, c'est la fraction mollaire. Oui, oui. Adam, c'est l'identité de l'heure, cette équation. Il y a une ? Cette équation, c'est l'identité de l'heure. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. C'est, elle dit, cette relation, c'est la relation du gibs et du haï. D'accord? C'est gibs et du haï. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. D'accord? À refaire, oui. Je vous entends. À vous de la question, s'il vous plaît. Madame, cette relation, c'est... C'est l'identité de l'heure. L'identité de l'heure. Je ne sais pas que... Non, c'est une équation du gibs et du haï. Avec la grandeur mollaire et la grandeur mollaire du partiel. Donc, c'est l'identité de l'heure. Donc, c'est l'identité de l'heure. C'est l'identité de l'heure. Oui, je n'ai pas... Oui, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. Madame, la relation de... Donc, c'est l'identité de l'heure. C'est pour les mélanges. Je n'ai pas compris l'heure. Donc, l'équation, c'est la somme de XI dM I bar égale dM sur dt. À P et N constantes dt plus la dérivée de M par rapport à P. T et N constantes dt. Cette relation. On applique cette relation pour quel que soit le mélange. C'est un mélange binaire ou l'alternaire. Alors, on a connu de I égale à 1 jusqu'à M. Notre but est de trouver cette relation. L'I, l'kaha, gibs du haï. Gibs du haï ou l'il-kaha. D'accord? C'est gibs du haï. Donc, on a connu de M. C'est la grandeur mollaire. M bar I, c'est la grandeur mollaire partielle du constituant I dans le mélange. et N, c'est le nombre de molles. X, c'est la fraction mollaire. XI, c'est quoi? C'est NI sur N. Le N, c'est le total. Quel qu'au N1, c'est le nombre de molles totale. C'est la... Si vous avez un mélange binaire, un mélange binaire N, c'est N1 plus N2. C'est le dernier, N1 plus N2, N3. Mais tout le monde est là, vous n'avez que les mélanges binaires. D'accord? Les tu... T'akouma, tu faut que les mélanges, en deuxième année, que les mélanges binaires. Tu faut rien les mélanges binaires. D'accord? Oui. Vous m'écoutez. Oui. Oui, madame. Oui, à la coup de Simeoni, c'est clair. Donc, on verra. XI, Touma, qui m'a fait le conseil, quand il m'a appouche, où il m'a l'air. Non, c'est ça. On ne sait pas. On a le butin, c'est ça. On veut trouver cette relation. On arrive à cette relation de Gibbs-Duhem. XI, Gibbs-Duhem, il a déjà éprouvé cette relation. Et la relation, on applique cette relation directement. C'est on ne demande pas la démonstration. Dis-lui l'application en bas, après, vous faites l'application de cette relation directement. Donc, on a l'air de la relation de la relation. Il m'a fait le conseil, quand on dit, on a l'air de la relation. On a toujours, on donne la relation. On veut, qu'est-ce qu'on veut démontrer. Il y a peut-être comme la démonstration de cette relation. La démonstration de cette relation de Gibbs-Duhem. Quand il est comme Gibbs-Duhem, il a déjà trouvé cette relation. Il a fait la méthode. Il fait des dérivés. Les dérivés, voilà. Il a démarré maintenant. Donc, il a une connaissance, c'est-à-dire à votre connaissance. C'est-à-dire, vous lisez le cours. Vous avez déjà créé le cours. Dis-moi. Si vous avez créé le cours, oui. Oui, madame. Mais entre des filles. Voilà. D'ailleurs, avec madame Yigou Jilain. Oui, madame. Oui, elle m'a fait ça. Oui, madame. Vous faites ça, vous faites ça. Voilà. Donc, je vais vous comprendre. Pour réussir dans ce module, comme toujours, vous faites une fiche. Vous écrivez les relations de base. Ce sont les relations. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas. C'est-à-dire, apprendre. C'est-à-dire, C'est-à-dire, il y a des relations à apprendre directement. Il y a des relations à apprendre directement. C'est-à-dire, 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 la grandeur totale fois N égale la somme de N I, M par I. N, M. Donc, n'est pas une grandeur molaire m seule, c'est une grandeur molaire fois le nombre de mol, n fois m, c'est une grandeur totale c'est une petite V, c'est un volume molaire c'est un volume molaire, grand V, c'est un volume total c'est une grandeur molaire c'est une grandeur totale c'est une grandeur totale d'accord ? c'est une grandeur totale d'accord ? c'est clair, c'est clair c'est clair oui madame c'est clair c'est clair vous faites toujours une fiche vous écrivez les lois vous faites un résumé de cours vous faites un résumé un résumé pour bien comprendre parce que le TD c'est une application de cours c'est une application de cours c'est une application de cours des relations des gens en cours on va faire des exercices en TD d'accord ? c'est une grandeur molaire fois M soit le nombre de moles c'est une grandeur totale d'accord ? on continue ou là si vous avez des questions vous posez la question chimal c'est clair oui madame c'est clair c'est clair maintenant on passe cette relation égale la somme ni m bar i c'est la somme donc la dérivée de cette relation de n m, on va dériver ça, on a ni fois m bar i c'est ni fois la dérivée de la deuxième terme plus le deuxième terme fois la dérivée de premier terme qui va coûter la dérivée de x fois y c'est x fois dy plus y fois dx, c'est la même chose donc d n m on va dériver la dérivée de cette relation d n m égale, toujours on laisse la somme ni fois la dérivée de m bar i m bar i, c'est-à-dire que c'est une grandeur molaire partielle oui, c'est-à-dire partielle nous avons une grandeur molaire partielle du constituant i dans le mélange d'accord donc c'est m i pour la dérivée de m bar i plus m bar i mais vous laissez la somme parce qu'on sait pas qu'on sait pas qu'il y a quelque soit qu'est-ce que la somme est-ce que deux constituants au trois elle est valable pour qu'elle est mélangée quel que soit le nombre de mélanges d'accord elle est valable cette relation quel que soit le nombre de mélanges quel que soit le nombre de mélanges fois dn c'est noté la relation une on va dérivée comme cette relation c'est une relation de base le nombre de mélanges soit la grandeur molaire égale la somme de n i m bar i encore donc on va dérivée on va dérivée oui mademoiselle oui mademoiselle oui je vous entends oui allo vous m'écoutez allo allo j'ai pas compris madame ils ont pas désactivé leur leur mic mic désolé madame d'accord 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 maliche maliche on va continuer pas de problème oui oui on va continuer d'accord c'est bon on a arrivé quand on a cette relation la dérivée normale c'est n fois la dérivée de m bar i plus m bar i fois la dérivée de m i c'est comme la dérivée c'est la multiplication x fois y là il y a x fois dy plus y fois dx d'accord plus donc c'est noté la relation 1 d'accord c'est bon donc il y a soit n fois m n c'est le nombre de molles totale c'est la grandeur totale c'est la grandeur totale donc c'est la grandeur totale n m c'est la grandeur totale n c'est le nombre de molles m c'est la grandeur molaire du mélange d'accord du constituant dans le mélange d'accord n c'est la grandeur molaire d'accord il y a m c'est le nombre de molles donc n c'est une grandeur totale quand petit c'm seul c'est une grandeur mollaire fois le nombre de mol devient une grandeur totale. Donc, c'est la grandeur totale, c'est-à-dire, 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 volume, entalpie, entropie, d'accord? C'est-à-dire, la grandeur molaire, c'est-à-dire, elle est toujours en fonction de T et P et N. C'est-à-dire, en fonction de T et P et N, c'est-à-dire, rien de la grandeur totale, elle est dépend, elle est dépend de températures. La pression, le nom, c'est-à-dire, la grandeur totale, c'est comme le volume total, L'enthalpie totale, c'est en fonction de température, de pression et de nombre de molles. C'est dépend, c'est en fonction de la grandeur totale, c'est-à-dire les variables de la grandeur totale, c'est la température, la pression et le nombre de molles. Le nombre de molles, c'est le nombre de molles totale, quel que soit le mélange. Si vous avez un mélange binaire, on a N1 et N2, quel que soit le mélange, on ne sait pas, quel que soit le mélange, qu'il y a, quel que soit le mélange binaire, ou la ternaire, ou la quaternaire, d'accord? Mais comme tout le monde, vous travaillez donc que les mélanges, vous travaillez qu'avec les mélanges binaires, d'accord? Que avec les mélanges binaires. Ah, donc, il y a une fonction, elle est en fonction de T et P et N. Donc, comment vous faites la dérivée, la différentielle totale? La différentielle totale, c'est les dérivées partielles, qui m'a donné la première série. Donc, la dérivée, c'est-à-dire la différentielle totale, c'est la somme des dérivées partielles. C'est-à-dire, une fois, vous faites la dérivée par rapport à T, où le P ou le N est constant, plus la dérivée par rapport à P, où le T ou le N est constant, ou bien, à la fin, la dérivée par rapport à N, T et P constant. C'est comme, vous faites, on veut, il y a une série 1, qui va connaître la différentielle totale, elle est en fonction de T et P. Donc, la dérivée, ou là, la différentielle totale de N, M, c'est la somme des dérivées partielles par rapport à les variables. Les variables, c'est la température, la pression et le nombre de mols. Donc, D, N, M, c'est la dérivée partielle à N, M. Vous faites la dérivée une fois par rapport à T, mais P est un constant D, T, plus maintenant. La dérivée de N, M, par rapport à P, mais vous faites T et N constant D, T, plus la dérivée de N, M, par rapport à N, I, parce qu'on dit N, I, parce qu'on a donné quel que soit le mélange, soit le mélange binaire ou ternaire, d'accord? On dit N, I, je ne sais pas quel est le nombre. On donne, on a la formule générale, c'est-à-dire Gibbs-Duhay. Il a trouvé la formule quel que soit le mélange, soit binaire, soit ternaire, soit quaternaire, d'accord? Mais on a l'application d'un mélange binaire. On ne prend que 1 et 2, 1 et 2, N, A et N, 2, d'accord? On a l'application d'un mélange binaire, c'est-à-dire 1 et 2, d'accord? mais on n'a pas 14 minutes. Je, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est clair. Degré une taides Oui, c'est clair. Je n'ai jamais pu et dis dans le temps d'en allant à l'appli. C'est clair,jo, c'est clair? C'est clair, ça? Oui. D'accord. Maintenant, on passe à l'hadi. Ok, tu vois l'hadi. 10NM sur 10Ni. Ok, tu vois l'hadi. Il y a où est-ce qu'il y a ? Alors, il y a où est-ce qu'il y a ? Comment est-ce qu'il y a de la relation ? Donc, le qu'on fait le début, on a NM égale la somme de Ni, M base I. Donc, 10NM sur Ni, où est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? 10NM sur Ni. Je vous entends, on lève un peu. «DNM » par rapport à Ni. C'est quoi ? 11NM. C'est ceci sur Ni. La manifestation. La �sw rzeczywiście. vous avez vu l'apprentissage ? l'activité vous avez vu l'apprentissage Dn sur DnE L'apprentissage Je vous ai dit Y égale 2X Je vous ai donné X Je vous ai dit Y égale 2X Je vous ai donné 2X C Y égale 2X. 2, 2X. La dérivée de Y par rapport à X, c'est 2. La dérivée de NM par rapport à MI, c'est NM par rapport à MI. La dérivée de NM par rapport à MI, c'est M par MI. Pourquoi il y a un problème ? On change les symboles. La dérivée de Y par rapport à 2X. Il y a 2. La dérivée de NM par rapport à MI. C'est comme un exemple. C'est-à-dire avec les chiffres. Vous avez compris les dérivées. Mais avec les formules. La dérivée de NM par rapport à MI. Vous avez compris maintenant qu'ils cherchaient à M par I. La dérivée de NM par MI, c'est M par I. C'est comme la dérivée. Par exemple, nous avons y égale 2X. La dérivée de Y par rapport à X, c'est 2. Y sur X, c'est 2. Qui va dire NM par MI égale à M par I. C'est clair, surtout, c'est clair. Je vous en comprends. Qui n'a pas compris ? C'est clair, madame. Je vous entends. C'est clair. On est étape par étape. On est en train de faire. Maintenant, on va, cette relation, on remplace la somme, on remplace DNM sur VNI. On remplace la grandeur molaire partielle. La grandeur molaire partielle. C'est-à-dire partielle, la grandeur molaire partielle. Maintenant, il suffit de remplacer dans cette relation. Dans cette relation, il suffit de remplacer. Donc, la relation devient DNM égale DNM sur DT PNDT plus DNM sur VTC NDP plus la somme de M par I Il suffit de remplacer ça avec M par I Maintenant, vous notez la relation 2. La relation 2. Comment vous avez-vous fait ? Vous avez la relation 1, DNM La relation 2, DNM Donc, on peut faire l'identification. C'est-à-dire qu'il y a l'égalité entre l'équation 1 et l'équation 2. Donc, vous avez la relation 1. Après identification 1, la relation 1 égale à la relation 2. C'est-à-dire, après l'identification, vous faites l'égalité. Vous faites l'égalité entre les deux. On a le droit de faire. Parce qu'il y a des DNM Et il y a des DNM Et il y a des DNM Donc, vous trouvez là la troisième relation où il y a la somme de I qui dit l'identification La somme de I égale à 1M Ni, DN bar I égale à DNM DT, TN, DT Plus DNM DT TN constant Vous trouvez cette relation. Vous faites l'identification, c'est-à-dire l'égalité entre l'équation 1 et l'équation 2 Et vous trouvez l'équation 3 C'est-à-dire l'équation 3 C'est clair maintenant ? C'est clair là-bas ? C'est clair ? Oui, madame C'est clair Maintenant, là-bas, on va voir DNM sur DT Là-bas, DNM est constant Donc, on a le droit de faire DNM sur DT égale à DNM sur DT Parce que l'HM constant Le nombre de mâles C'est la même chose DNM sur DT DNM, elle est constant Donc, on peut le faire ça égale à DNM sur DT Il ne suffit pas que l'HM Et on remplace dans l'équation 3 On va remplacer les deux Dans l'équation 3 Parce que l'HM est indépendant Elle est indépendant de la température et la pression